Alors, le titre de ma présentation, c'est « Exploiter l'économie bleue de l'Afrique pour une sécurité maritime durable ». Et je vais commencer ceci en lisant une citation attribuée à Emerson en 1866, parce que je pense que ceci saisit vraiment les opportunités qui sont présentes pour l'économie de l'Afrique et ce que l'économie bleue peut faire pour nous. Alors, ceci dit « La mer qui lave l'Équateur et l'épaule offre son aide périlleuse et le pouvoir et l'empire qui en découle. Méfiez-vous de moi, dit-elle, mais si vous pouvez me tenir, je suis la clé de toutes les terres ». Et ceci résume les opportunités qui sont présentes en Afrique. La pêche, les transports maritimes, l'exploitation des fonds de mer. Et donc, cette sécurité maritime, l'exploration d'hydrocarbures en mer, enfin, des choses qui sont plus développées dans certains pays que d'autres. Alors, les États côtiers en Afrique et les petites îles-nations en voie de développement, j'ai vu des gens des Seychelles ici, ceci contribue à un billion de dollars à l'économie africaine. Mais ceci montre aussi les possibilités. La recherche a démontré, ainsi que mes recherches, que le développement des économies de nos océans est encore au niveau des moyens de subsistance de nos ancêtres à cause de manques de progrès technologiques et d'autres défis. Et on voulait dire qu'on n'a pas forcément pu explorer les opportunités qui se sont présentées. Alors, je vais vraiment souligner la contribution du secteur de la pêche. On a beaucoup parlé de l'extrémisme violent, etc. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur la pêche, parce que la pêche contribue à l'alimentation et la sécurité alimentaire de millions d'Africains. En dehors de ces contributions, en dehors d'emplois des hommes qui font le gros de l'exploitation en mer, et les femmes qui font le traitement de cette pêche, cette pêche est essentielle pour la sécurité alimentaire du continent. Alors, tout ce qui ébranle la continuité de cette distribution est vraiment une menace sécuritaire significative. Alors, c'est pour cela que je me focalise sur ce sujet. Mais en général, la capacité de notre continent de jouir de ses bénéfices de l'économie bleue est menacée par de multiples menaces. Par exemple, la piraterie, les vols armés en mer. Vous en avez entendu parler, je pense, pas seulement parce que vos gouvernements s'en préoccupent, mais aussi parce que les communautés, la communauté internationale s'en préoccupe aussi. Il y a des résolutions pour le golfe d'Aden. La première a été la résolution 18-16. Il y a aussi des déclarations présidentielles pour dire que ceci était vraiment un problème pour les voies maritimes, pour le commerce. Alors, plus de 80 % des exportations et importations en Afrique sont faites par la mer, par voie de la mer. Donc, ceci est important pour notre continent, mais aussi pour nos partenaires qui s'intéressent à nos matières brutes, etc. qui ressortent de nos os. Et ensuite, il y a bien sûr la pêche INN, illicite, non-déclarée et non-réglementée. Et là, si on n'a pas une loi qui réglemente les activités des gens, ça veut dire que ce n'est pas en fait illégal. Ça veut dire que vous n'êtes pas à jour par rapport à ce qui doit être fait. Mais moi, je veux vous parler vraiment de la pêche illicite et non-déclarée. Il y a une loi en place et vous ne devez pas enfreindre cette loi. Soit vous avez des accords de pêche ou une naissance pour exploiter les ressources de pêche. Et donc, à cette heure. Et ça pourrait être une estimation. Il y a un grand manque de recherche autour de l'océan et de ce secteur de la pêche, et surtout autour de notre continent. Mais l'estimation est que la pêche et l'agriculture contribuent 24 milliards de dollars à notre continent. Mais en même temps, un rapport récent, en 2022, a noté que le continent perd à peu près 11 milliards de dollars à la pêche INN. C'est une estimation parce que la nature clandestine elle-même du crime veut dire qu'il est impossible d'estimer combien ceci coûte et les autres crimes qui pourraient être associés. Alors, quand la pêche illicite a lieu, les vaisseaux, et c'est des vaisseaux souvent qui sont liés à des pays étrangers, qui peuvent en fait transférer. Et ils peuvent aussi faire du soutage illicite de pétrole. Et donc, il y a cette perte de pétrole qui a eu aussi. Et donc, ceci, il y a tellement d'autres choses que nous ne savons pas. Et donc, c'est impossible de quantifier le réel de tout ceci. Il y a aussi le trafic de stupéfiants, l'héroïne de l'Afghanistan, les stupéfiants provenant d'Amérique du Sud. Alors, il y a le financement de l'extrémisme violent. Et donc, on a parlé de comment le parrain est soutenu par le trafic de tramadol. Alors, ce qui arrive dans les ports, etc., on doit savoir ce que c'est. Alors, les terroristes peuvent être financés par des produits illicites. Et au Nigeria, on a trouvé que le tramadol est l'une des manières les plus importantes par lesquelles Boko Haram arrive à financer ses activités. Alors, il y a aussi la menace de la pollution. Et quand on parle de la pollution, je veux parler de la pollution pétrolière. Alors, beaucoup de pays produisent du pétrole en Afrique. Et je veux me focaliser sur le Nigeria à l'instant pour vous aider à comprendre cette relation. Le désespoir, le manque de méfiance, le manque de confiance des gens envers leur gouvernement. Et ces gens qui tombent droit à des réseaux criminels qui exploitent leur vulnérabilité pour mener à bien leurs activités illicites. Alors, dans certaines zones du Nigeria, depuis que l'exploitation pétrolière a commencé en 1968, on a démontré qu'à peu près 50 % de la végétation des mangroves a été polluée avec du pétrole. Ceci est important pour le Nigeria, mais aussi pour la population du Golfe de la Guinée. Parce que la recherche a montré qu'à peu près 60 % des poissons dans le Golfe de la Guinée se reproduisent dans les mangroves. Et donc, quand on parle du fait que l'effet du pétrole au Nigeria a à voir vraiment avec les problèmes avec l'Occident, ce n'est pas tout cela parce qu'il y a cette nature transfrontalière des poissons et de leur reproduction. Et donc, les pays sur le continent africain ont ce problème. Il y a de multiples menaces, évidemment, comme vous le voyez sur cette image à droite de la diapositive. Mais je veux vraiment me focaliser sur la menace des disputes transfrontalières. Et voilà pourquoi beaucoup de ces menaces sont apparues. C'est parce que, d'un point de vue historique, notre continent a été colonisé. Une fois que nous avons obtenu notre indépendance, les pays se sont focalisés sur des guerres civiles, ou essayés d'arrêter ou d'empêcher des guerres civiles. Et ce sont vraiment investis dans leurs armées, leurs forces militaires, pour essayer d'arrêter ces guerres civiles. Et du coup, ils n'ont pas du tout fait attention à la mer. Et on est aveugle par rapport à la mer, en fait. Si on regarde les chiffres, par exemple, le nombre d'armées dans tous ces pays d'Afrique, et par ceci, le nombre de marines, c'est minuscule, le nombre de marines par rapport à l'armée. Je n'ai presque plus de temps et j'ai à peine dit quelque chose. Enfin, ceci vous montre la sévérité de ce problème et le lien historique vers le colonialisme par rapport aux problèmes qui nous font face. Et donc, si nous voulons vraiment parler des solutions, on doit regarder la source historique de nos problèmes. Alors, je veux encore parler de cette pêche illicite. Alors, beaucoup de faits nous disent que les Chinois s'engagent dans cette pêche illicite. Mais je veux dire ici que ce n'est pas seulement les Chinois. C'est en fait tous les pays qui ont signé des accords de pêche avec les pays africains, qui ont des licences de pêche, des vaisseaux provenant de la Corée du Sud, des vaisseaux provenant de l'Union européenne, de la Chine, de la Russie, de la Turquie, qui en fait profitent de cette capacité limitée des pays du continent de patrouiller leurs mers. Et il y a aussi, par exemple, disons qu'il y a les sociétés chinoises qui ont beaucoup d'opérations en Afrique de l'Ouest. Ceci veut dire qu'en fait, ils veulent de la nourriture d'humains pour nourrir ces stocks de poissons. Alors, par exemple, en Mauritanie et au Sénégal, ceci est très prévalent. Beaucoup de sociétés sont liées aux Chinois. Et donc, leurs plus grands clients sont les sociétés européennes. Alors, si on veut couper ces liens, il faut en fait arrêter ce cycle. Alors, que faisons-nous en tant que région ? On fait des efforts, on essaye avec l'appui de différents partenaires. Mais le problème, c'est qu'on s'est tellement focalisé sur la piraterie, le vol à main armé en mer, qu'on ne s'est pas focalisé sur les causes profondes de ceci. Alors, il y a tellement de gens qui ont perdu leurs moyens de subsistance et donc qui essayent de trouver une nouvelle manière de gagner leur vie, voulant dire que peut-être ils vont jouer le rôle d'espions pour les pirates, pour que ces pirates puissent continuer leurs activités. Et donc, on s'est tellement focalisé sur la piraterie. Et donc, pour le golfe de la Guinée, que je connais bien, en 2011 et 2012, l'ONU a eu plusieurs résolutions qui ont permis aux pays de la région d'agir contre la piraterie. Et on a vu 25 pays enclavés et petits qui se sont rassemblés à Yaoundé. Et voilà où l'accord de Yaoundé est né. En 2017, l'architecture de Yaoundé a été formée en 2016. Et ceci fait partie de ce premier système Yaoundé. Le système Yaoundé, c'est l'architecture de Yaoundé. Et donc, c'était vraiment... Mais ce n'est pas... Mais c'est qu'en 2021 que le premier test de Yaoundé a commencé. C'est l'utilisation de la technologie pour partager les informations qui, à ce moment-là, pourraient aider dans les différentes régions à être mieux, pouvoir agir par rapport à la piraterie. Alors, par exemple, il y a un incident de piraterie, qui s'est rapporté, et ceux qui peuvent, en fait, intervenir contre ces pirates pourraient le faire à ce moment-là. Donc, certaines régions ont vraiment amélioré leur capacité pour cela. Et pour Yaris, il y a aussi eu des exemples où ils ont pu lutter contre la pêche illicite. Un autre élément très important, en 2022, le Nigeria a été délisté par le Bureau international maritime, a été délisté en tant que pêcheaux de la piraterie. Alors, maintenant, la piraterie en elle-même n'est pas un grand problème nigérien, mais les pirates opèrent à partir du Delta, du Niger, et ensuite vont opérer dans d'autres pays, kidnappent des gens, et ensuite reviennent sur le Delta du Niger. Mais le Nigeria a énormément investi dans la technologie. Alors, savez-vous que le Nigeria est l'un des six pays qui a des capacités de radar au-delà de l'horizon pour cette sensibilisation maritime. Par rapport au progrès qu'on a déjà fait, les possibilités sont là, et on peut en faire beaucoup plus. Oui, on a besoin de l'appui de nos partenaires internationaux, mais on peut en faire tellement plus. En tant que région, si on travaille d'une manière collaborative, et je veux aussi s'y ligner, finalement, ce qui n'a pas si bien fonctionné. En 2030, au Cameroun, c'était un très bon départ. Le problème, c'est qu'en disant beaucoup de choses sur lesquelles ils étaient d'accord, n'ont pas encore été mises en oeuvre. Par exemple, les zones différentes, les zones D, E, F, A et G. Ces zones permettraient au pays de se réunir lorsqu'ils reçoivent des renseignements qu'il y ait un incident, ils peuvent envoyer un vaisseau pour s'insérer. Mais on n'a pas encore mis en oeuvre cela pleinement. Et maintenant, on a des dialogues en ce qui concerne des forces pour agir sur le côté fiscal. Alors, la question que je vous pose, est-ce qu'il faut se focaliser sur quelque chose que nous avons déjà eu en place pour assurer qu'il marche déjà, ou est-ce qu'il faut chercher et voir si l'architecture de Yaoundé puisse devenir un outil à partager, un outil qui peut vraiment intercepter les problèmes lorsque les renseignements ont été partagés ? Je vais arriver à la fin. Je vais partager une citation parce que je crois que vous êtes leader de demain. J'ai vu cette citation. Et cela dit, le dogme du passé sont inadéquats pour gérer le présent. Nous avons des difficultés. Aujourd'hui, il faut être à la hauteur. Nous devons réfléchir de façon nouvelle pour la rencontre de problèmes nouveaux. Et cette citation provient d'Abraham Lincoln. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada